bonjour et bienvenue sur ma chaîne akula dream of flying pour aujourd'hui une vidéo d'un soft sur le boeing 737-800 de pmdg pas le 600 pas le 700 pas le 900 uniquement le 800 et cet add-on c'est une charmante copilote voilà élaboré par la société skycasts lab pour ceux qui connaissent fs to crew qui fait des animations en tout cas des copilotes interactifs virtuels et pour la 320 neo un copilote non seulement interactif mais qui agit sur les commandes de l'avion avec ses mains avec sa tête son regard et bien un autre concurrent un skycasts lab s'est mise à créer ce genre de personnage c'est un peu une révolution dans le monde de la simulation aérienne aujourd'hui d'avoir un copilote qui va nous parler avec qui on va pouvoir interagir qui va effectuer des actions et quand elle va effectuer ses actions on va le voir physiquement alors il est prévu bien sûr sur pc il est disponible sur le site de skycasts lab je mettrai le lien description dans ma vidéo et derrière vous aurez la possibilité de le tester gratuitement où est la limite de ce de ce test gratuit c'est juste vous allez pouvoir faire effectuer les opérations mais pas en l'air donc ça vous vous allez vous limiter au sol donc ça vous permettra au moins de tester si ce logiciel est compatible avec votre pc l'impact fps que vous pouvez avoir etc donc c'est plutôt bien de la part de cet éditeur le prix n'est pas très élevé mais derrière il nous propose au moins de faire un essai plutôt que de voir rembourser des licences à des gens chez qui ça ne fonctionne pas donc vous pouvez bien sûr le tester c'est le mode gratuit que j'ai ici nous n'effectuerons pas un vol on va juste voir ensemble la démonstration de cette copilote virtuel avec donc mais écoutez je vais commencer par lancer un petit logiciel externe c'est pour ça qu'à mon avis ça ne sera pas sur sur xbox dans le fichier source le copilot exe et puis on va pouvoir aller voir ici voilà on voit ici une petite alors ceux qui ont peur de l'anglais malheureusement c'est pas prévu en français et vous avez ici un petit copilote où vous allez avoir la possibilité de changer le nom du copilote le capitaine s'appelle cap ok et puis différentes voix le volume de la voix ainsi que la vitesse de voix avec la possibilité d'assigner des contrôles de reconnaissance bouton par exemple si vous voulez parler puisque c'est bien sûr il ya la reconnaissance vocale que je ne vais pas utiliser mon anglais temps vraiment mauvais on va éviter de vous casser les oreilles donc des contrôles bouton etc pour valider par exemple des actions on peut bien sûr activer en ensuite si ça quoi ça vous convient c'est par ici que l'on va rentrer le serial key ainsi que son email et puis les logs ici pour le debug si jamais il ya un souci voilà pour pour cette partie voilà donc là là cette petite fenêtre elle elle va qu'on elle va concerner les échanges qu'on va avoir avec cette charmante first officer et également les procédures la musique elle est prête pour la procédure électrique et on va nous proposer une phrase type qu'on peut dire par oral ou en cliquant dessus electrical power up procédures qu'on va pouvoir lancer toutes les procédures sont ici en cliquant dessus on va pouvoir voir toutes les procédures possibles mais pas que on va pouvoir voir toutes les checklists ici donc si vous voulez faire un check list plutôt qu'un autre vous pouvez directement lui demander ici d'établir une check list et vous avez toutes les commandes que vous allez pouvoir lui donner par exemple cette flap up et à ce moment là elle mettra la flap up elle attendra pas un autre trigger ou un autre élément d'intervention donc si vous avez de traverser la glace ou le bidet wing anti ice on elle va les activer tout seul et ce sera bien sûr animé donc voilà toutes les commandes ici qui vous permettent en tout cas de vous faire un repère pour savoir ce que vous avez à lui dire après ça va être de l'automatisme vous connaîtrez les commandes par coeur il y en a 23 sachant que rien que pour les flaps on est d'accord voilà il ya autant de commandes qu'il ya de positions de flaps et donc là on va commencer par lui répondre electrical power up procédure et c'est elle qui va lancer la procédure électrique j'ai oublié de vous préciser dans les options ici copilote qu'on a ici dans les contrôles un mode copilote réel mode on off il est off par défaut c'est à dire qu'elle elle va tout gérer parce qu'en réalité c'est partagé entre le capitaine et copilote d'accord donc par exemple les fuel on c'est le capitaine qui aimait mais si on est en mode off elle va vraiment tout gérer vous allez vraiment vous concentrer sur votre fmc pour le plan de vol puisqu'il va falloir quand même le charger et puis pendant qu'elle va faire les différents autotests et tout le reste et puis vous pouvez aussi bien sûr coupé le son capitaine voice off on d'accord si vous ne voulez pas entendre votre propre son voilà donc ça c'était la petite particularité là on n'est pas en mode réel on ne partage pas les tâches on va tout lui faire faire et donc il me suffit de cliquer sur la sur electrical power up procédure pour lancer la procédure electrical power up procedure electrical power up donc là elle check les différents éléments elle vérifie que tout ce qui doit être sur off et bien sur off elle a bien sûr armé le ground power ici sur on vérifie que les fuel pompes sont bien sur off voilà donc elle fait sa procédure elle indique avec le doigt au fur et à mesure et quand c'est bon elle nous rend compte il ya un petit décalage des fois de la voie voilà là elle touche son fmc donc elle démarrera le préliminaire plus faire les procédures dans quatre minutes voilà donc moi pendant ce temps là tout simplement je peux soit lui dire non non tu le lances maintenant ou alors dans quatre minutes elle va lancer automatiquement donc moi je vais commencer à remplir mon fmc on va faire un classique un le fameux posinit voilà le fameux posinit donc je vais lui dire de lancer la procédure pré-flight donc le pré-flight et ben elle va commencer par allumer les irs voilà elle tourne les boutons et là nous dit préparer le cdu pas de souci donc là on va commencer par la route un flight plan request je vais faire un lfst lfrs on va charger tout ça pendant ce temps là elle s'occupe des différents checks des éléments au niveau cockpit et les différents autotests voilà donc là que ce soit animé c'est vraiment un plus au niveau de l'immersion il n'y a pas photo on a vraiment un copilote qui est à côté de nous qui est animé qui nous parle bien sûr ça reste de l'automatisme voilà pas bien de mettre le parking reset on a bien placé la main dessus on a bien vu le parcours voilà elle a fait son pré-flight procedure complète voilà on est ok voilà on est ok pour le pour l'alignement irs donc pour ça il faut que bien sûr je rentre ma route et à partir de ce moment là donc là on a trois petits points donc on est vraiment en action nous elle attend vraiment je vais activer le plan de vol la paire finite même chose on va récupérer toutes nos données et pendant ce temps là elle croise les bras elle attend que j'ai fini ma partie voilà on va en laisser le mc du qui va là on va on va le loader et on va exécuter les hanes à limite on est bon là on s'en fiche on va pas faire de vol donc on va mettre 5 degrés de flaps on va prendre notre cg on va le coller voilà on va sélectionner le pose unit on le prend on avait oublié de faire ça hop voilà bon là j'avais un alignement irs instantané 1 dans mes dans mes conflits donc donc voilà la route le take off départeur on va prendre on s'en fiche 1 renouer 5 on reprend la route take off on va pouvoir mettre nos verts nos verts nos v2 voilà et à partir de ce moment là elle elle met le plan de vol et elle lance le préfet procédé de l'oeil au damper sur on elle contrôle toujours le tchèque elle va mettre un fuel pompe voilà pour la partie donc là il se trouve que là j'ai fait j'ai les réservoirs qui sont plein donc elle prend un des fuel pompe pour le lancement de l'apu là elle fait un apu fire test elle fait tous les tests vraiment dans le cockpit propre à la tchèque liste elle inhibite bien sûr l'alarme elle fait le test donc là je sais pas ce qu'elle fait par contre hop start apu voilà ok elle démarre l'apu start elle démarre l'apu on peut bien sûr un contrôle en même temps qu'elle elle a bien lui mais la fuel pompe pour avoir un arrêt avec carburant pas de souci voilà l'apu démarre elle le montre avec le doigt c'est bon elle vérifie tout le niveau voilà l'émergente exit light qu'elle coupe elle met les idées sur on est ici les windows it sur on voilà donc nous on peut commencer à préparer notre vol bien évidemment s'occuper de la tablette de pmdg 1 que nous n'avons pas et puis elle continue c'est c'est petit check list elle vérifie tout les packs ici sur auto pour préparer le démarrage moteur et l'apur sur on puisque l'apu est monté on entend la ventilation elle met même le flight plein de mon vol qui est de 36000 pieds et elle va même régler l'altitude minimum de l'altitude de destination à nantes 250 pieds c'est ce que j'ai fait d'accord alors là me dit le fait directeur s'il te plaît voilà elle règle les différentes courses je me met ici on va mettre la pression barreaux à l'altitude au niveau de l'aéroport 30 0 3 on va mettre ma vitesse initiale les deux plus 10 on va mettre 165 par exemple elle check son oxygène je vais faire la même chose elle continue ses essais elle a mis le rto sur on elle s'occupe du transpondeur pour l'instant en temps de bail enfin pardon sur on l'aéroport 30 et elle a fini son prédéminé rail fait check list on a nos d'autotests qui continue on peut acquitter et on va lui faire un préfet check list free flight check list free flight check list voice recorder alors là on va faire un peu de la check list donc ça va être interactif donc flash recorder on va lui dire qu'on l'a mis sur on l'a checké 7 ans oxygène je vais tester tester 100% testé 100% testé 100% navigation et display switches alors navigation display switches normal auto windows windows it elle regarde là-haut c'est bon pressurisation sur auto flight instruments donc moi ça va être de lui dire la course que j'ai sélectionné on va dire on avait pris la 0 5 50 degrés je ne sais pas exactement c'est vraiment pour essayer voilà c'est de courant de course un barreau donc barreau 30 03 pour le cap 50 le 30 03 elle n'a pas pris encore à temps il aurait fallu que je change le leading un peu avant le parking break il est bien sûr 7 c'est en train d'un test le verre ils sont bien sûr cut off alors en lui parlant ça va plus vite un voilà vous êtes pas trop mauvais en anglais les les mots sont reconnus assez facilement pour star c'est cher elle est on est parti pour le bill for star prochaine before star c'est jure before star c'est jure grand france car please disconnect external donc la liée au cockpit et d'or c'est ce n'est pas pour star c'est ce qu'il n'a pas ok donc là la porte n'est pas n'est pas fermé et les portes ne sont pas fermés voilà la porte de devant n'est pas fermé je clôt la porte ou alors on peut lui dire ben ferme toutes les portes voilà là je les fais on va lui faire ferme toutes les portes et on va recommencer au niveau des portes on vérifie et là tout est éteint donc on est bon on va enlever on va enlever Là, elle a allumé toutes les fuel pumps. Voilà, là qu'on... Et là, elle a dit, on est prêt pour le before start checklist qu'on va lancer. Elle a pareil, interaction entre elle et moi. Donc, on est parti pour les papiers onboard. Flight deck door. Fermé, on est bon. Donc, la porte derrière. Au niveau du fuel, on lui dit la quantité de fuel. Passenger sign, elle l'avait mis sur on, elle vérifie. Window, locked. Donc, la fenêtre est bien fermée. Donc, le speed, l'heading, l'altitude. Cap, the speed on the MCP and the CD, you do not match. Ouais, d'accord. Voilà, il y a une petite erreur. J'ai fait ça assez vite. Voilà. Donc, là, elle me dit, c'est pas complet. D'accord. On est d'accord. On est d'accord, mais, euh, bon, voilà. Donc, là, on se retrouve, donc, avec le MCP pour l'interrogation. On peut relancer une checklist ou la procédure. Le before start, le before start procedure. Before start procedure. Before start procedure. Et on recommence jusqu'à, euh, faire en sorte que tout soit bon. Sinon, on peut partir sur la liste start procédure. Même si on a oublié quelque chose, elle nous dit, non, non, moi, je ne veux pas continuer. Donc, là, toutes ces parties-là sont bonnes. Il doit y avoir une différence entre ce que j'ai mis ici. Et mes valeurs. On était sur 155. Je voulais mettre 150. Ah, ok. On est bon. Allez, l'engine start procedure, c'est parti. Numéro 2, puis le numéro 1 au niveau des moteurs. Donc, là. Elle remet sur off les packs. Derrière le MFD en mode engine. Et elle fait un démarrage moteur numéro 2. On voit ici. On n'a rien à faire. Celle qui fait tout. En mode normal, c'est à nous de lever le levier. Là, on va voir si elle va le faire ou si elle attend qu'on le fasse. Elle le fait. Elle fait tout. Elle fait vraiment tout, toute seule. Bien sûr, vous pouvez être en mode normal et il y aura, le capitaine a des actions à faire. Dans ces cas-là, mais là, si vous débutez sur 737, elle vous le met en route l'avion. C'est plutôt bien fait. Donc, on est parti sur la procédure du démarrage du moteur numéro 2 et puis elle va enchaîner sur numéro 1. Elle regarde également le MFD et elle démarre le numéro 1. Et elle regarde, on voit bien la gauche des moteurs. Le fuel flow. Le fuel flow. On a déjà un moteur qui est bien démarré. On peut lui dire un flap 5. On peut lui dire un flap 5. Un G-Stable. Starter Cut-Off. On est bon. Et on va lui dire flap. Voilà, avant le Before Taxi Procedure, je vais dire le flap 5. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, elle nous dit maintenant, entrez votre numéro de série pour avoir la totale. Elle nous remet l'APU avec les packs sur ON. Enfin, les moteurs sur les packs, c'est l'APU off. Donc, time for flight control. On peut checker, bien sûr, les commandes de vol. Voilà, ici, je vais rehausser mon... Voilà. Impeccable. Flat 5. Et là, on est en demo mode. On ne peut pas mettre les flap 5. Bien sûr, on peut les mettre en manuel. Mais en fait, elle ne va plus nous aider à partir de ce moment-là. Il va falloir vraiment... Voilà, je vais mettre les flap 5. Le Before Taxi Checklist. Et là, elle nous dit en demo mode. On va croiser. Et on arrête là. Elle ne voudra pas aller plus loin. Voilà, ça vous permet de voir si ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on voit les procédures. Le Before Taxi Procédure. Le Before Take-off. Le Descente Procédure. Le After Landing Procédure. Shutdown Procédure. Et Secure Procédure. Avec toutes les checklists associées. Et à partir du moment où tout fonctionne, sur cette démo, vous pouvez facilement tester. Acheter ce soft en vous disant que de toute façon, il marchera pour la suite. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça donne en vol. Je ne sais pas s'il y a une interaction qu'on peut faire avec elle en vol. En tout cas, il y a une interaction sur les checklists, c'est sûr. Il y a peut-être des petites choses qui peuvent être sympas. Je vais regarder au niveau des commandes. Mais on voit vraiment, c'est les Landing Light, Taxi Light, démarrage de l'APU, les flaps. Voilà. On ne va pas dire, tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, quoi ? Ça viendra peut-être un jour avec l'IA. On n'est pas à l'abri, qu'on ait un copilote comme ça, qui en plus pourra nous faire la causette sur les raisons de vivre. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir suivi. C'était pour faire cette petite démo. Je vous mets le lien dans la vidéo si vous voulez essayer avec le Boeing 737-800 et 800 seulement. Et pas sur Xbox, mais bien sur PC. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bons vols avec ou sans copilote virtuel. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501